bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parler d'une réception que j'ai eu ce lundi sur kickstarter c'est luna de stéphane fell donc luna c'est un jeu qui était sorti en 2009 ou 2010 maintenant donc bientôt dix ans qui n'était plus trouvable en fait on n'avait plus de version du jeu il ya eu qu'un seul tirage ou un deuxième tirage c'est tout un seul tirage d'ailleurs je crois et donc on pouvait se procurer que sur le marché que sur le marché de l'occasion à des prix qui pouvaient assez vite grimper et donc là en fait tmg a décidé de refaire une version déluxifiée comme ils ont déjà fait pour plusieurs jeux yokohama notre jeu tout nouveau jeu que j'ai perdu le nom en fait ils ont fait plusieurs versions déluxifié un proche est ce qui devrait arriver aussi donc cette année ou l'année prochaine donc là je vais vous montrer en fait ce qu'on a retrouvé donc le jeu reste le même il ya deux trois modifications dans les règles du jeu que je n'ai pas encore bien vérifié par rapport à l'ancienne version on peut savoir qu'il n'y a pas de texte sur le matériel qu'il existe une règle du jeu en français sur bg comme je vous disais en fait la règle identique à 98% il ya deux trois modifications qui seront à prendre en compte là je vous montre en fait ce qu'on va retrouver du coup dans cette version là de la version de déluxifié comme d'habitude des boîtes un peu plus large on a des petites inscriptions donc on a la version ici qui déluxifié on est sur du 1 4 joueurs donc le jeu est de 2009 mais il y avait déjà une version solo qui est la tendance quand même depuis ces quelques dernières années allez on va dire deux trois ans où on demande du solo à tout va dans beaucoup de jeu mais en 2009 ou 2010 j'ai dit je ne sais plus exactement la première année on avait déjà en fait un mode solo dans le jeu 25 minutes par joueur à partir de 14 ans donc à l'habitude le 14 ans ici n'a pas vraiment d'importance c'est plus par rapport aux obligations donc j'avais j'ai pris la version de luxe avec les pièces en métal qui était aussi encore à côté donc j'ai tout mis déjà dans la même boîte avec l'extension qui allait avec in the domain of the moon priestesses désolé pour la prononciation donc c'est ce qu'on avait ici en plus les tuiles en plus qu'on avait là et les 93 pièces en métal voilà ça c'est les éléments qu'on a en plus dedans je vais vous montrer les pièces en métal un petit peu après je suis un peu déçu comme des pièces en métal je m'attendais quelque chose d'un peu plus joli par rapport à ce qui était noté ce qu'on avait vu sur la boîte voilà je voulais voir une sorte une sorte de petit effet de la vie ou autre dessus là elles sont un peu blanche je suis un peu déçu donc elles sont dedans je voulais montrer un petit peu après on va voir ici après le matériel n'a pas trop changé non plus parce que dans la version de luxifié c'est qu'on va voir du plateau enfin on a des jetons en bois assez épais on a du double couche donc le plateau ici centrale on a du double couche donc il va donner un tout petit effet effet relief sinon ici si j'agrandis je désoe un petit peu hop on va voir le plateau qui va venir s'assembler comme ceci le plateau s'assembla si je mets pas les bons éléments ensemble ça peut pas faire hop j'y arrive pas c'est parce que j'en ai mis aucun bon voilà et on va venir ajouter après des petites plaquettes qui vont un peu vous modifier d'une partie à une note ce qui sera pas les mêmes mises en place ici cela vient de se rajouter ici dedans on vient rajouter ces plaquettes ici je vais pas trop les enfoncer donc voilà pour le plateau central à cela vont se rajouter encore toutes les îles qui va y avoir autour donc toujours aussi en double couche pour donner un petit effet voilà donc là en la version de luxifié on va presque pas le voir dans la partie cette fameuse deuxième couche qui a été rajouté donc tout ça va venir se mettre autour ici en fait donc du plateau central ça ici ce sont dedans on a quand même les jetons et les pièces de monnaie qu'on a dans le jeu de base donc ça je les ai rangés je les utiliserai pas et ensuite donc voilà donc la version de luxifié donc on a les fameuses bougies en carton donc là qu'on envers son bois on a les ensembles des jetons joueurs aussi un peu sérigraphié imprimé directement dessus hop voilà et après moi tout un tas de bâtiments token enfin comme ça faire déjà habituellement tmg pour les versions de luxifié voir les petits temples voilà tout et les tous les éléments et d'avoir des tokens bois en fait on va voir ma tout en bois et sérigraphié et imprimé directement sur les sur les éléments bois donc ça pour chaque joueur hop des petits meeple on va voir ici les éléments dans le jeu aussi un peu l'appareil donc on va dire ainsi au niveau épaisseur c'est assez cali c'est aussi une nouvelle fois directement imprimé un c'est pas des stickers pour les différents personnages et activations qui vont être sur les différentes îles hop des ressources une nouvelle fois des 7 des autres joueurs des temples le quatrième sept deux joueurs ça ça vient de l'extension comme je vous le disais aussi donc ça c'est l'habitude de l'extension supplémentaire et après là c'est pareil donc ça hop ça c'est pour le contour si je ne me trompe pas je pense et enfin ici on a pareil donc tout ça ces gros jetons qui sont là en bois qui sont des tokens bois carton quand on a la version de base donc la version de base devrait être disponible en boutique en sachant que ça a été localisé donc si c'est disponible boutique ça sera plutôt via filiber ou des sites ou des boutiques qui font de l'import sinon je n'arriverai pas à le trouver l'aide de jeu qui est en anglais et en allemand bon l'imprimante je vous montre un petit peu parce que je vous disais j'ai imprimé la règle du jeu vous pouvez voir c'est vraiment la même chose sauf que là voilà ça vous dit les tokens à vos départs là vous avez vous avez en fait les éléments sur la version de luxe et donc tout est là et puis il ya aussi hop des deux jeux que je réimprimerai avec l'imprimante qui on croit un petit peu mieux donc il est de gens français qui est déjà dispo aussi sur sur bgg et quand vous reprenez un parce que manuel donc là elle n'est pas changé pour moi l'aide de jeu est presque identique il risque d'avoir peut-être quelques petites modifications mais sinon c'est pareil quoi en fait même pas là ils sont ici là on a bien ça on a les mouvements d'action enfin voilà il ya quelques peut-être quelques modifications j'ai pas le premier regardé mais presque tout 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 est pareil quasi pareil parce que le jeu n'a pas changé enfin je vais vous montrer comme je vous disais les pièces pour le jeu donc dans le petit étui alors elles sont bien mais je vous dis moi je m'attendais à quelque chose parce que là elles sont à peu près blanche en fait tout simplement voilà ce que ça donne j'ai voyé un petit peu plus grande et puis je voyais plus un effet dessus quand on voyait la boîte parce que j'aurais voulu garder la boîte je n'ai pas gardé la boîte donc là elles sont blanches blanche 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 c'était pas au dessus mais limite je trouve qu'il manque un presque une sorte de petit laver dessus pour donner un petit effet voilà donc le petit déception pour moi pour les pièces donc il y en a un gros gros paquet en le sac est plein mais petite déception ce concernant ces fameuses ces fameuses pièces je m'attendais quelque chose d'un peu plus joli c'est comme celle dans le yokohama qui sont vraiment très jolies sont simples efficaces et vraiment très belle voilà donc là où je vous ai montré bas du coup tout ce qu'on retrouve dans la boîte de luna je très très longtemps que je n'y ai pas joué à ce jeu je pense y avoir joué une ou deux fois lors de sa sortie c'est tout après ce jeu n'était plus trop sorti puis puis personne ne l'avait donc là que la version de luxe marché de l'occasion est assez chère version de luxe je l'ai reprise donc ça va lui permettre de lui redonner aussi sa chance après je viens de vous montrer ce petit jeton là aussi qu'on a en plus en métal qu'on avait voilà je dirais comme là ici on voit bien un petit peu un petit aspect un peu vieilli dessus et donc avec le blanc j'aurais bien voulu un petit peu cet aspect là aussi qui donne vraiment quelque chose de plus joli quoi on sait pas le cas on va faire avec donc je voilà donc là je lui redonner sa chance parce que je suis avec à l'époque voilà je n'étais pas non plus j'étais un grand grand fan des jeux stéphane feld et sur celui-ci j'étais un petit peu passé à côté quand on y avait joué je sais pas il y a quelque chose qui n'avait pas pris donc on l'avait presque pas ressorti le joueur qui l'avait du coup l'avait revendu parce que comme on le sortait pas et puis qu'on a voulu ressortir bien sûr il ne l'avait plus il était introuvable donc là on va on va regarder un petit peu tout ça on va essayer d'en faire une partie rapidement je ferai un petit ressource sur ma sur ma page donc n'hésitez pas à venir si vous n'êtes c'est pas encore fait de vous mettre un petit petit like dessus puis d'activer les notifications sur les news que je fais et puis si vraiment d'ailleurs je j'ai un peu de temps peut-être que je vais expliquer un petit peu les règles les règles sont pas longues il ya huit pages en tout un dans le jeu donc on est on est sur quelque chose d'assez facile logiquement expliqué mais pour ça je vais quand même y rejouer avant pour pouvoir vous montrer tout ça donc c'était un petit déballage bon presque dix minutes pour vous montrer l'intérieur de la boîte ce qu'on a à l'intérieur la boîte ici assez costaud assez joli de luna la nouvelle édition en version déluxifiée je vous dis donc là maintenant si vous voulez cette version là il va trouver le marché de l'occasion et qui c'était déjà pas pour rien un kickstarter tmg est assez cher sur cette version déluxifiée sinon il faudra surveiller la boîte retail qui devrait arriver je vous dis sur sur philibert dès que ça arrivera je suis un petit peu tout ça je mettrai aussi un petit lien sur ma page facebook et peut-être sur youtube aussi pour ceux que ça intéresse c'était pas laisser des commentaires à ce sujet j'espère cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager vous abonner c'est pas encore fait me laisser des commentaires il y en a plus en plus qui font toujours plaisir et sur ce je vous dis à ciao bye bye pour une autre vidéo 1